Pour moi, l'art, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi et de ma vie. Je ne me rappelle pas la première fois que j'ai eu un carnet de croquis, j'ai toujours adoré ça. Je crois que ça me permet d'avoir un exutoire et aussi de communiquer avec le monde. Cette série, le militant, là je suis vraiment sur quelque chose d'assez unique dans mon parcours, j'ai l'impression. C'est la première fois que je travaille en ayant comme matériau de base un dialogue avec quelqu'un d'autre que moi. Donc ça ne vient pas que de l'intérieur de moi, c'est aussi un échange qui a amené à ces productions. C'est aussi le rapport à une organisation extérieure, parce que là du coup j'ai travaillé avec le matériau qui était l'autre humain que moi et qui de fait est un militant d'extrême gauche. Pour la petite histoire, j'ai eu en cadeau de cette amie d'amis une première affiche de la campagne électorale présidentielle de lutte ouvrière. Et c'était un cadeau un peu, on va dire, empoisonné, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt dans la provocation. Dans la provocation, c'est écrit sur certaines affiches pour le mouvement, pour le dialogue, pour voilà. Mais qui est quand même dans la provocation, donc c'était un cadeau à une artiste. Vas-y, on va voir ce que tu peux faire de ça. Du coup, pour les premières affiches, j'ai utilisé, et pour certaines autres après, j'ai utilisé vraiment l'affiche de départ de lutte ouvrière, où du coup j'ai juste peint dessus, repris quelques lettrages, effacé certains, je me suis réapproprié l'affiche à ma sauce en fait. Donc ça, ça a été pour certaines affiches. Quand c'était les tracts et le journal, j'ai découpé des bouts, j'ai encollé tout ça, donc beaucoup de collage. Et pareil, j'ai repris des lettrages, des choses, des couleurs, des machins, et puis j'ai fait ma tambouille là-dessus. Je prends une des discussions qu'on a eues, je prends un mot, je prends une affiche, je prends une couleur, j'y vais, j'ajoute, j'enlève, je recouvre. Je recouvre avec du blanc, je remets du noir, je double de nouveau une écriture que j'ai déjà faite. Et tout ça, c'est toujours très très spontané. Effectivement, j'aime beaucoup aussi, comme on le voit sur les affiches, tout ce qui est dégoulinure. Je ne veux pas que ce soit contrôlé, j'aime bien que la goutte, elle aille trop loin, qu'il faille rattraper, que ça donne une nouvelle éclaboussure, un nouveau machin. Et que je laisse sécher, quand je reviens le lendemain, la feuille, elle a gondolé. Donc ça, j'ai adoré aussi que pour des affiches type politique, on ait le côté un peu vieille affiche qui s'use avec la pluie, le temps, etc. Ces affiches, elles sont aussi parties, moi, de quelque chose que je questionnais depuis longtemps, c'est-à-dire quand on appartient à une organisation, à un groupement, quel qu'il soit, qu'il soit politique, religieux ou je ne sais quoi, je questionne toujours à quel moment on peut rester soi, et à quel moment on a une autonomie de pensée. Parce que j'ai constaté sur beaucoup de personnes que je vais trouver quelqu'un d'intéressant, profond, etc. Et à un moment donné, je trouve qu'il est au service d'une organisation, et je trouve que ça aplatit des fois le côté unique de la personne. Et c'est quelque chose qui me déçoit régulièrement, et donc j'ai voulu aller titiller qui était la personne. Donc en fait, derrière ces affiches en vrai, c'est pas politique, c'est pas... C'est vraiment de dire, qui es-tu ? ... ... ... ... ... ... ...